Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Shiba Inu, on va parler de Doc Wifat, on va parler surtout, surtout de Pepe et de son potentiel. Donc accrochez-vous, mettez un pouce bleu, rejoignez-moi notamment sur TikTok, un giveaway en cours de 50 dollars. Je vais faire de nombreux giveaway, nous sommes actuellement 411 abonnés. Vous pouvez me rejoindre également sur Telegram et Twitter, je vous mets tous les liens dans la description. Aujourd'hui, le marché a ses neutres, j'aimerais dire une légère hausse de 0,26% avec un index Fear and Grid à 55, une capitalisation de l'ensemble du marché à 2,29 trillions. On est un Bitcoin qui a touché les 63 000 et des poussières avant de corriger. On a pas mal échangé sur le canal Telegram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram pour la convivialité et les différents échanges. On a eu un Ether qui a frôlé les 3 000 dollars, il me semble même qu'il les a touchés aujourd'hui. On va ajouter un petit coup d'œil avant de corriger. Là, on était à 2,987 dollars. Alors, est-ce qu'il a dépassé les 3 000 dollars aujourd'hui avant de corriger ? Presque, presque, mais pas tout à fait. Donc, c'est juste marrant d'arriver à presque 3 000 dollars avant de corriger. Mais en ce moment, comme vous le savez, la crypto-monnaie est très volatile. Et surtout, on a un Bitcoin qui est sur un range. Donc, un range qui est à tendance baissière, bien que ça se maintienne au-dessus des 60 000, 61 000. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Donc, ça permet à certains altcoins de sortir du lot, voire de corriger pour d'autres, etc. Donc, on a un Dogecoin qui fait 5,85 %. Et aujourd'hui, on a les mêmes coins qui s'en sortent très, très bien. Regardez ça. On a Floki qui fait 8,5 %. On a PP qui fait plus 17,6 %. Nous avons Doge qu'on a vu 5,8 %. Nous avons le Shiba Inu, décidément, j'ai toujours du mal à le trouver, qui fait plus 4,57 %. On a le Bank à 3,3 % de hausse. Eh bien, les autres, franchement, on a pas mal de projets, des Layer 1. Voilà, on a retrouvé le Shiba Inu qui est ici. Décidément, à chaque fois sur Crypto Bubble, j'ai du mal à le trouver. On a pas mal de projets qui sont très solides, comme ING, comme Core, Dao, comme ENA, comme AR, comme WorldCoin, si on veut. On a même du TIA, etc., du Hondo pour le RWA, Pendle également, qui corrige pas mal, même du MATIC pour les Layer 2. Et on a les mêmes coins qui explosent tout. Et en fait, les mêmes coins sont très populaires parce que c'est l'argent du peuple. Comme disait à un moment donné Elon Musk, le Dogecoin, c'est l'argent du peuple. Et les crypto-monnaies, les mêmes coins sont vus tels que ça. Alors, dès que le Bitcoin pompe un petit peu, les mêmes coins, en ce bullrun, arrivent à sortir leur épingle du jeu, là où on voit des altcoins complètement corrigés. Et quand le Bitcoin, forcément, corrige, on a les mêmes coins qui perdent beaucoup plus. En tout cas, on va se réjouir et on va parler principalement de PP, Dogwifat, SHIB. On va ajouter un petit coup d'œil sur les autres mêmes coins. En tout cas, on voit la capitalisation de la catégorie des mêmes coins qui est à plus de 50 milliards. C'est l'une des plus importantes. Même si on check gaming, on va remettre en question les catégories. Il y a des trucs qui sont assez bizarres. En tout cas, les mêmes coins, ça superforme l'intelligence artificielle. Également, même l'écosystème de Solana, bien qu'il y ait des crypto-monnaies qui sont sur Solana, notamment comme le TESER. Le TESER, un cas de tout seul, il capitalise plus de 110 milliards, etc. Ou du Chainlink. Bref, il y a des crypto-monnaies qui ont été construites à la base sur Solana et qui sont là. En tout cas, les mêmes coins, c'est une des catégories les plus risquées, certes. Mais c'est aussi une catégorie des plus capitalisées et qui fait aussi pas mal de volume au passage. Et donc, on va parler de ça dans cette vidéo parce que j'ai vu un petit article sympa sur les mêmes coins, notamment sur Doggy Fat, PP, Shiba Inu. Avec ces trois mêmes coins-là, lequel a le plus de potentiel ? Et on va découvrir cela dans cette vidéo. En tout cas, le plus de potentiel par rapport à ce bullrun, bien entendu. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Je rappelle encore une fois que c'est une classe d'actifs crypto-monnaies la plus risquée. Mais voilà, qui dit risque dit rewards, donc récompense qui peut être très élevée. En tout cas, nous voyons ici les mêmes coins qui sont très haussiers. En tout cas, pour les principaux, parce qu'on regarde ici, la capitalisation de manière générale corrige de plus de 6 %, c'est-à-dire sur l'ensemble des crypto-monnaies des mêmes coins. Mais on a les principales crypto-monnaies des mêmes coins qui sont très haussiers. Donc là, on a un dog go to the moon. Donc ça, c'est un RUNS qui est en train de sortir son épingle du jeu. Il fait 235 millions. Et je me rappelle que vous avez fait une vidéo où vous avez dit, attention les amis, les mêmes coins sur RUNS, il va falloir faire avec. Et donc là, si vous avez investi sur cela, bravo à vous, parce que vous l'aurez vu au tout début. Et donc, elle est en train d'exposer avec une petite hausse, enfin une petite hausse entre guillemets, en tout cas une belle capitalisation ici. Donc du coup, on va revenir à l'essentiel. Donc ici, il est question de trois mêmes coins principaux. Et on a bien entendu le Dogecoin, le Dogecoin en tête. Je pense que le Dogecoin est pour moi quasiment indétrônable. Parce qu'il suffit d'un tweet d'Elon Musk, une bricole, n'importe quoi et ça explose. Donc, il y a déjà une masse adoption de ce même coin-là. Ensuite, on a le Shiba Inu. Donc, on va faire un petit récap historique. Alors, Shiba Inu, c'est quoi à la base ? À la base, c'est un Dogecoin killer. Un Dogecoin killer dans le sens où Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui n'a aucune utilité, qui existe juste par la hype et la communauté, etc. Et Shiba Inu est venu donner, entre guillemets, une son à Dogecoin en apportant des utilités, en apportant, nous l'avons vu, avec un play to earn, vous jouez ou que vous ne jouiez pas, avec un métavers à venir qui a été développé, mis en suspens, parce que ce n'est plus du tout le narratif du moment, également de la finance décentralisée, notamment avec ShibaSwap, également le Shibarium, donc le Layer 2 d'Ethereum, également le futur Layer 3. Donc, Shiba Inu est venu avec une idée de qu'il est le Dogecoin en apportant des utilités. Et on voit que malgré toutes les utilités apportées par Shiba Inu, certes, il a réussi à bien se classer, il a réussi à le surclasser une ou deux fois, notamment dans le précédent bullrun et dans ce bullrun-là. Et il me semble, sauf erreur de ma part, vous me corrigez si je me trompe, en tout cas, s'il a dépassé dernièrement, ça a été très, très, très rapide. C'était l'histoire de quelques heures ou d'une journée. Mais dans le précédent bullrun, il l'avait surclassé. Mais au final, on voit que le Dogecoin, par sa popularité, reste quand même le king des mêmes coins. Donc, Shiba Inu, qui suit un second, qui a été, entre guillemets, utilisé par Vitalik en ayant fait un don à une fondation en Inde luttant contre le Covid, il a burné une partie, bref. Donc, c'est un token qui est déflationniste avec un écosystème, avec du bond, du leash, maintenant, du tweet avec du LR3. Et donc, forcément, ça construit un écosystème très solide pour l'avenir. Ensuite, on a l'EPP. Mais avant, on a le Dogewifat qui vient juste d'arriver, qui est tout jeune. On va parler de ce même coin au cas où vous ne le connaissez pas. Eh bien, le Dogewifat, c'est tout simplement un même coin, un Dodge avec un chapeau. Et pas n'importe quel chapeau. C'est juste une photo qui a été prise par une personne qui a décidé de faire de cette photo un NFT qui a réussi à le vendre à 4,3 millions de dollars le 18 mars 2024. Donc, c'est très récent. C'était il n'y a même pas deux mois. Nous sommes le 14 mai aujourd'hui. Donc, on va dire à peu près deux mois. Eh bien, une personne qui a pris tout simplement son chien en photo a fait de cette photo-là un NFT et a réussi à le vendre 4,3 millions de dollars au moment où, soyons honnêtes, les NFT sont, entre guillemets, à la cave. Donc, ce NFT-là, eh bien, enfin, ce chien-là, en tout cas, le chien qui était sur le NFT, ce chien-là qui existe toujours, il s'appelle Hashi, tout simplement. Et sa photo, eh bien, coûte 4,3 millions de dollars dans une période où les NFT, voilà, ne sont pas très hypés, j'aimerais dire. Rien que cela, ça suffit à donner l'idée à quelqu'un de se dire, eh bien, on va faire une photo et on va se la donner. Et du coup, ça a explosé, c'est monté à plus de 3 milliards et c'est toujours à plus de 3 milliards. Donc, il y a eu une très, très belle performance de ce token-là, de ce même coin. Et voilà, maintenant, on pense que ce token-là est rentré dans l'histoire. Il a été construit en plus sur la blockchain Solana, juste après, enfin, juste après d'autres tokens. Mais le token le plus populaire, Solana, c'est le bank, celui qui a permis à de nombreux validateurs de gagner de l'argent en période de crise au moment où FTX venait juste de faire faillite et il y avait beaucoup de doutes sur le réseau Solana. Et donc, du coup, eh bien, aujourd'hui, on a le dock with heart qui est très populaire dû à cette simple photo et le narratif, bien entendu, du retour de la blockchain Solana au plus haut niveau. Donc, ensuite, nous avons l'EPP, OK ? Et donc, l'EPP, il explose à de nombreuses reprises. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'il fait plus de 17 %. Nous le voyons sur Crypto Bubble, il crève l'écran. Nous le revoyons sur Commerket Cap. Il a réussi à récupérer sa place. Il était juste derrière Doc Wifa. Donc, Wifa avait stupé la place. Donc, aujourd'hui, c'est le top 3 PP, le top 3 avec une capitalisation de 4,3 milliards. Maintenant, on peut se poser la question, sincèrement, est-ce que PP pourrait dépasser Shiba Inu ? Eh bien, moi, je vais vous répondre que oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Tout simplement, on voit que le Dogecoin arrive à s'accrocher à sa première place sans avoir une quelconque utilité. D'accord ? Sincèrement. Parce que si vous avez une utilité du Dogecoin, dites-moi-le dans les commentaires. D'accord ? Et on voit que le Dogecoin arrive à garder sa couronne. Et aujourd'hui, on voit le PP qui, mine de rien, rallye après rallye, baissier ou haussier, arrive à se maintenir en haut. Il a réussi à quiller un zéro. Et certains pensent qu'il pourrait atteindre, tout simplement, la position, faire un fois 10. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de faire un fois 10. Nous le voyons ici. C'est un analyste qui s'appelle Jacob Burry sur YouTube qui prédit que le PP pourrait atteindre les 4,08. Donc, à ce moment-là, faire un fois 10. Et donc, moi, je pense que sincèrement, c'est largement possible qu'il fasse le fois 10. Pourquoi ? Parce que Shiba Inu l'avait fait lors du précédent bullrun sans avoir une quelconque utilité. Ils avaient juste sorti par la suite le ShibaSwap dans un petit peu de stacking, de farming, un peu de DAO. Vraiment, ils n'ont vraiment rien fait. Moi, je suis allé voir la DAO. Sincèrement, parce que c'était vraiment chaud pour la DAO, mais j'ai vu qu'ils n'avaient fait même pas une dizaine de votes. Après, il y avait pas mal d'échanges sur les discords, etc. Le mois d'octobre dernier, on avait connu aussi un pump du PP. Et donc, sur BFM Crypto, ils avaient annoncé que ça, c'était dû à un burn de 5,5 millions de dollars de jetons. Et donc, ça représentait 1,6 % de l'approvisionnement total de PP. Donc, le PP est des flash-winistes, un peu comme Shiba Inu. Donc, eux aussi, ils ont intégré… Alors, ce n'est pas des mécanismes automatiques comme Shiba Inu avec notamment Shibarium. Lorsque des gens font des transactions avec le bond, ça burn du chip. Eh bien, ils burnent de manière manuelle. Donc, rien que ça, ça lui donne un potentiel. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de crypto-monnaies avec des projets qui sont certes très, 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 très solides, mais avec des tokenomics qui sont franchement catastrophiques, sincèrement. Parce que là, par exemple, on va prendre un exemple tout con. On va rechercher le handcoin. Et on va voir que ce coin-là, eh bien, bien qu'il va y avoir des utilités sur leur blockchain, leur réseau, la technologie, les laboratoires, bref, eh bien, on voit qu'il y a seulement 2,13 % de coins en circulation. Donc, il va y avoir énormément d'inflation. Vous imaginez, il n'y a que 212 millions de coins aujourd'hui qui sont en circulation pour 10 milliards au total. Donc, autant dire qu'il va y avoir énormément d'inflation, de dilution de valeur, etc. Et un jour, eh bien, pour retrouver un WorldCoin, un WLD à 5,63 $, eh bien, il faudrait qu'il y ait 56 milliards. C'est juste stratégique. Et donc, rien que ça, eh bien, ça pousse les gens à se dire, eh bien, nous, on n'est pas des dents. Eh bien, voilà, autant investir sur des PP, des choses qui hype sur la communauté, que des projets, ou même qui sont sérieux, etc., qui ont des capitalisations, qui vont être diluées, des valeurs. On va perdre beaucoup d'argent en investissant sur des projets, en holdant, en faisant du DCA, etc. Et il y a une personne qui disait, « I tried telling you XRP holders to buy EPP. No, you will have to come. » Donc, en gros, le gars, il disait aux holders du XRP d'acheter du PP. Donc, maintenant, certaines personnes sont en train de le regretter, tout simplement. Donc, oui. Donc là, bon, au mois d'octobre dernier, sincèrement, tout était en train d'exploser. Il y avait le hype des… Alors ça, ça aide, forcément. Une bonne news dans un marché qui est en train de pump parce que nous avons, tout simplement, les ETF Bitcoin. Donc, ça, forcément, ça aide énormément. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Du coup, ici, on avait quelles informations sur PP, sur Cryptost ? Tout simplement que PP, ça existe. Voilà. Je vous partage quand même la news sur Cryptost. Mais en gros, PP, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis 2005. Donc, c'est né tout simplement de PP The Frog. Donc, voilà à quoi ça ressemblait en 2004. Voilà en 2012. Et voilà en 2014. Et donc, aujourd'hui, notre PP Coin, eh bien, il ressemble à ça. Donc là, on est sur le Twitter. S'il veut bien charger dans quelques secondes. Eh bien… Donc là, on voit une communauté sur Twitter qui est juste énorme. Enfin, qui est énorme. On est encore loin des Shiba Unis avec ses 3 millions ou 4 millions de fans. Donc là, on voit le PP à quoi il ressemble. Voilà. Donc ça, c'est le dernier modèle. Donc, on voit que ça joue beaucoup aussi sur la hype. On voit que ça partage énormément. Alors, il faut savoir que maintenant, le PP est quand même classé 24e. D'accord ? Donc là, ce n'est pas tout à fait à jour. Donc, le PP peut intégrer largement le classement du top 20. D'accord ? Parce que voilà. Donc là, il est très, très bien classé. Donc, normalement, il est 24e. Donc là, l'update n'a pas encore été faite. Mais vu la capitalisation, etc. Donc, il est bien 24e. Et on le voit d'ailleurs ici avec la même capitalisation étant 24e. Donc, c'est un petit bug du CoinMarketCap. Donc, ouais, moi, je le verrai dans le top 20 largement. Donc, pour ce bullrun. Alors, quand j'ai dit qu'il pourrait dépasser Shiba Unis, pour ce bullrun sur un court moyen terme. D'accord ? Sur le long terme, moi, je suis d'avis que Shiba Unis gagnera. Car c'est vrai qu'un même coin, c'est bien. Mais un même coin avec des utilités, une blockchain de l'Air 2, de l'Air 3, du Metaverse, de la DeFi, etc. C'est quand même mieux. Après, vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle de PP, on parle aussi de Shiba Unis. On a des dogmifates maintenant. C'est dans le game. Et en plus, c'est Kraken qu'en parle. Donc, voilà. Il y a énormément de communication autour de ce même coin. Et ce qui fait que je suis très optimiste sur le PP. Moi, je n'ai parlé à plusieurs reprises. Vous pouvez faire des recherches sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo qui, je pense, est la plus complète sur PP. Mais je vous la mettrai certainement dans la description. Vous n'hésitez pas à faire vos propres recherches également. Mais voilà. Pour rappel, ce même coin, il est venu pour qu'il ait Shiba Unis. C'est un qui vient pour qu'il ait l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça marche bien, ce genre de narratif dans l'univers des mêmes coins. Et pas que Shiba Unis. Kishu Unis, Baby Doge, etc. En créant son empire, notamment sur les mêmes coins PP. Voilà. Donc, si vous tapez PP sur CoinMarketCap, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de crypto-monnaies. Alors, faire vraiment attention parce que vous risquez de tomber sur des scams, etc. Mais on voit que certaines crypto-monnaies à l'effigie de PP prennent de la valeur parce que tout simplement, PP, ce serait un petit peu leur père. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il est 24e. D'accord ? Donc, c'est juste là, ce n'est pas mis à jour. Et en plus, en termes de volume, aujourd'hui, c'est plus de 1,8 milliard. Donc, c'est juste énorme. Il y avait aussi un même coin que je voulais vous parler. Donc là, on a fait le tour un petit peu de ces trois même coins principaux. J'en profite. Voilà, on voit le Floki qui a pris 8%. Donc, ça, c'est très bien. Le bank, c'est un peu just. Mais on a quand même, regardez les amis, on a le Dogecoin, le Shiba Unis. Dis-moi, c'est vous qui faites cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu et dites-moi quel est votre même coin préféré dans les commentaires. Ça m'intéresse de vous lire. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6 même coins dans le top 100. Ce n'est pas incroyable, ça, les amis ? On a même un septième potentiel avec Book of Meme qui, aujourd'hui, est à 760 millions market cap. Donc, on a ce même coin, Cat in Dog World, qui est en recul, qui est en plein recul, comme on peut le voir ici. À un moment donné, c'est à plus de 600 millions market cap. Aujourd'hui, ils sont à 311. On a même aussi le même coin qui est listé sur Binance. On a celui-ci aussi qui a pas mal reculé et qui est quand même, aujourd'hui, sur une hausse de plus de 17,58 %, donc Popcat. On a le Brett, donc ça, c'est plus sur la blockchain base. On a celui-là qui est venu, c'est à nouveau avec les RANS, le RANS protocole. On a donc le Baby Doge, le Baby Doge qui stagne, autour des 250, 260 millions. Et on a celui-là, le Hapu, d'ailleurs, le Pups Ordinal, ce qui corrige pas mal. Ah, ça, ça fait mal. Plus de 52,22 %. Et voilà, je dois vous prévenir, on le voit ici avec les risques. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont perdu plus de 50 % durant ces dernières semaines. Donc, les mêmes coins sont, encore une fois, je vous le rappelle, font partie des crypto-monnaies les plus risquées. Donc, on a le Hapu, à voir ce que ça va donner, le Hapu, parce qu'à ce moment, il est très, très, très solide autour des 250 millions avec un volume autour des 10 millions market cap. Et on voit ici qu'il y a un ERC20. Un ERC20, alors je n'ai jamais creusé sur ce même coin-là, mais cette semaine, il a fait plus 3 190 %. Donc, rien que ça, ça mérite de creuser. On a une capitalisation de 102 millions. Alors, attention encore une fois, ce n'est pas qu'une crypto-monnaie fait plus de 3 000 % et qu'il faut investir. Voilà, donc ça, il faut Dior. Et on a du petit Trump, petit Trump quand même, 83 % sur ces derniers jours. C'est vraiment pas mal. Donc, on voit que le marché des mêmes coins est plutôt solide. On a des mêmes coins qui sont en recul un petit peu, comme le Miro, comme le Bonne aussi. Le Bonne, c'est le même coin de la blockchain Shibarium. On a les Wain aussi. Bon, voilà, le Toshi, c'est le premier même coin sur Base. Peut-être qu'il reviendra. Voilà, aujourd'hui, il fait une petite hausse de plus 4 %, 5 %. Bref, c'est très volatil. Et on a les mêmes coins qui sont vraiment en recul. Voilà, les Milady, Milady, ça, c'était pendant la période du narratif de PP, de Andy, etc. Pas mal. Voilà, donc là, on a encore un PP fork, etc., etc. Donc, voilà, on voit qu'on a pas mal de même coins. On voit également, là, par exemple, là, on a un même coin snake, c'est sur la blockchain Cardano. C'est l'un des rares, mais il existe. Donc, il faut le souligner. On a du Grok aussi. Donc, c'est un même coin qui a été créé avec la hype, bien tout simplement de la version chat GPT d'Elon Musk, la version Grok. Eh bien, celui-là, il arrive à tenir quand même, il a 74 millions. Donc, voilà, on a beaucoup de même coins et on se rend compte que lorsqu'il y a un nouveau narratif ou qu'il y a un nouveau blockchain, eh bien, il y a souvent un même coin qui arrive à sortir du lot. Et c'est pour ça que dans ma dernière vidéo sur Telegram, vous avez parlé des même coins sur Toncoin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec cette blockchain-là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une blockchain à laquelle on a l'habitude, voilà, parce que c'est un réseau social, on utilise Telegram, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de Toncoin et des projets qui tournent autour de Toncoin. Donc, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo. Et je pense qu'à l'avenir, on va avoir un nouveau même coin qui va faire un gros buzz. Là, pour l'instant, on ne l'a pas. Mais il se peut qu'à l'avenir, un gros même coin de Toncoin, surtout si le coin tonne continue à rester dans le top 10, il est clairement évident qu'un jour ou l'autre, eh bien, on va avoir un joli même coin que la blockchain Toncoin va nous pendre. Et ça, il va falloir techniquement ne pas le rater. Du coup, avant de finir la vidéo, pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et mettre un maximum de like pour avoir des giveaway massifs et participer, les amis, parce que ce n'est pas possible de faire un giveaway à 50 doigts pour seulement 16 commentaires. Salut à tous, c'était Hiroshi. Merci. Merci.